Une nouvelle de Harlan Ellison « Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie » Flasque, le corps de Gorister pendait à la corniche rose, loin au-dessus de nous, dans la salle centrale. La brise glacée, visqueuse, qui balayait éternellement la grotte principale ne le faisait pas frémir. Il était accroché, la tête en bas, fixé à la face inférieure de la corniche par la semelle de sa botte droite. Une incision précise, allant d'une oreille à l'autre, sous la mâchoire l'avait vidé de son sang. Il n'y avait pas de tâche sur le sol de métal miroitant. Quand Gorister a rejoint notre groupe et vu son cadavre, il était trop tard. Nous n'avions pas compris à temps que le Emma s'était joué de nous et avait pris son plaisir que ça avait été une diversion organisée par la machine. Déjà, nous avions vomi, nous détournant les uns des autres en un réflexe aussi vieux que la nausée qui le causait. Gorister était devenu livide. « Mon Dieu ! » a-t-il murmuré en s'éloignant. Plus tard, nous l'avons suivi. Nous l'avons retrouvé assis, le visage enfoui dans les mains, le dos appuyé à une petite banque d'ordination grésillante. Hélène s'est agenouillée près de lui et lui a caressé les cheveux. Il ne bougeait pas, mais sa voix s'était élevée, très distincte, en dépit de sa paume plaquée contre sa bouche. « Pourquoi n'en finit-il pas avec nous une fois pour toutes ? Seigneur, je ne sais pas combien de temps encore je pourrais tenir. » Nous étions dans l'ordinateur depuis 109 ans. Gorister formulait tout haut ce que nous pensions tous. Nimdok, c'est le nom que la machine l'obligait à employer parce que les sonorités étranges l'amusaient, avait une hantise. Il s'imaginait qu'il y avait des conserves dans les grottes de glace et que nous devions nous y rendre. Gorister et moi restions sceptiques. « C'est encore du baratin, avais-je dit à mes compagnons. Comme cette histoire d'éléphant congelé qu'il nous a fait avaler. » Benny a failli en perdre les pédales. Au bout du compte, on trouvera quelque chose d'avarié ou je ne sais quoi. « Si vous voulez mon avis, restons ici. Il faudra bien que Emma nous apporte quelque chose, sinon nous mourrons. » Benny avait haussé les épaules. Il y avait trois jours que nous n'avions pas mangé. Notre dernier repas avait été composé de verres, des verres gras et gluants. Nimdok, aussi, devait douter. Il savait que c'était un plan hasardeux, mais il devenait de plus en plus maigre. Ce ne pourrait être pire ailleurs. Il ferait plus froid, mais quelle importance. Le froid, le chaud, la pluie, la lave, les bouillottements, les sauterelles. Rien n'avait jamais d'importance. La machine se masturbait et il fallait se faire une raison ou mourir. C'est Hélène qui avait emporté la décision. « Il faut que j'aie quelque chose à me mettre sous la dent, Ted. Il y aura peut-être des boîtes de poire ou de pêche au sirop. Je t'en prie, Ted. Risquons le coup. » J'avais cédé sans discuter, à quoi bon ? Aucune importance. Mais Hélène m'en fut reconnaissante. Elle me fit deux fois l'amour, en dehors de mon tour. Mais cela avait cessé de compter. La machine ricanait chaque fois que nous faisions l'amour. Un rire pourriant sonore qui retentissait en haut, derrière, tout autour de nous. Et comme ce rire ne s'arrêtait pas, ce n'était pas la peine de se tracasser. Nous nous sommes mis en route un jeudi. La machine nous précisait toujours la date. L'écoulement du temps était important. Pas pour nous, bien sûr, mais pour elle. Jeudi, merci. Nimdok et Gossister se sont pris par le poignet afin de faire une chaise à porteur à l'intention d'Hélène. Benny et moi encadrillons le trio, l'un marchant devant et l'autre derrière, afin qu'Hélène fût protégée si quelque chose arrivait. Protégée ? On se demande comment. Il n'y avait que 150 kilomètres à franchir pour parvenir aux grottes de glace. Le second jour, nous nous étions étendus sous cette espèce de soleil qui nous donnait des ampoules. La manne envoyée par Emma est tombée. Elle avait le goût de l'urine de sanglier bouillie. Nous l'avons mangée. Le troisième jour, nous avons pénétré dans une vallée d'oubli remplie de vieilles carcasses rouillées de complexes ordinateurs. Emma était aussi impitoyable avec lui-même qu'avec nous. C'était un trait de sa personnalité, le goût de la perfection, soit pour éliminer les éléments improductifs de son être, soit pour améliorer les méthodes de torture élaborées à notre intention. Emma était aussi consciencieux que ses inventeurs, depuis longtemps tombés en poussière, auraient pu l'espérer. Une lumière filtrait de la voûte et nous avons compris que nous devions nous trouver très près de la surface. Mais nous n'osions pas ramper jusque-là pour en avoir le cœur net. À l'air libre, il n'y avait rien. Rien depuis plus de cent ans, si ce n'est la dépouille carbonisée de ce qui avait été jadis le domaine de milliards d'êtres. À présent, nous n'étions plus que nous cinq, tapis dans les profondeurs, nous cinq et Emma. J'ai soudain entendu Hélène s'écrier frénétiquement « Non, Benny, je t'en prie, Benny, non ! » Je me suis rendu compte que depuis quelques minutes, Benny bredouillait entre ses dents. Il répétait inlassablement « Je vais sortir, je vais sortir, je vais sortir ! » Sur son visage, grimaçant pareil à un museau de singes, il y avait une expression de tristesse et de ravissement. Les plaies des radiations que lui avait infligées Emma pendant le festival faisaient des fronces rosâtres sur ses joues et ses traits paraissaient animés d'une vie indépendante. De tous les cinq, Benny était peut-être le plus heureux. Depuis de nombreuses années, il était devenu fou allié. Nous pouvions, à notre gré, abreuver Emma des injures les plus ordurières, nourrir les pensées les plus scandaleuses à son endroit, rêver de banques mémorielles court-circuitées, d'embasses de cuivre oxydées, de filaments claqués, de valves de contrôle en biettes. Mais il y avait une chose que la machine ne tolérait pas, les tentatives de fuite. J'ai tendu le bras pour retenir Benny. Il a fait un bond et m'a échappé. Il a grimpé à quatre pattes sur un petit cube mémoire rempli de composants moisis et y est resté accroupi, tout à fait l'image d'un chimpanzé auquel Emma avait voulu qu'il ressembla. Puis il a agrippé d'un bond une poutrelle corrodée, l'a escaladé à la force du poignet et s'est juché sur une saillie en encorbellement s'y mettre au-dessus de nous. « Oh, Ted ! Nimdok, je vous en supplie, aidez-le ! Allez le chercher avant ! » Hélène ne pouvait en dire davantage et l'agitait les bains impuissantes. Ses yeux se remplissaient de larmes. Il était trop tard. Aucun d'entre nous n'avait envie de se trouver à côté de lui quand on se produirait ce qui devait se produire. En outre, nous savions à quoi nous en tenir sur l'inquiétude d'Hélène. Quand Emma avait modifié Benny lors de sa période de démence, ce n'était pas seulement à son visage que l'ordinateur s'était attaqué. Il était devenu plus que viril dans les rapports intimes et Hélène aimait ça. Bien sûr, avec nous, elle accomplissait son devoir. Mais c'est avec Benny que ça lui plaisait. Oh Hélène ! Hélène au pinacle ! Naïve et pure Hélène ! Oh Hélène ! Immaculée ! Une roulure ! Gorister l'a giflée. Elle s'est écroulée en pleurant, les yeux fixés sur le pauvre dément. Pleurer, sa grande défense. Depuis 75 ans, nous en avions pris l'habitude. Gorister lui a lancé un coup de pied dans les côtes. Et le bruit a commencé. Un bruit qui était de la lumière, moitié lumière et moitié son, scintillant d'abord dans les yeux de Benny et devenant une pulsation de plus en plus puissante, une sonorité confuse qui allait grandissant tandis que s'accentuait le rythme de ce battement lumineux. Ce devait être douloureux. Et la souffrance devait s'intensifier à mesure que la lueur gagnait en éclats et que montait le volume du son. Car Benny s'est mis à geindre comme un animal blessé. D'abord doucement, quand la lumière était encore vague et le son assourdi, puis plus fort, la tête rentrait dans les épaules et le dos voûté, comme pour se soustraire au supplice. Il avait croisé les bras sur sa poitrine à la manière d'un tamia. Sa tête oscillait de droite à gauche et l'angoisse plissait son petit museau de singe triste. Soudain, comme le son qui jaillissait de ses yeux devenait assourdissant, il se mit à hurler et le son ne cessait de s'amplifier. Je me suis bouché les oreilles. Mais c'était peine perdue. Toute ma chair frémissait comme une feuille de papier d'étain au contact d'une dent. Subitement, Benny s'est redressé comme une marionnette. À présent, la lumière vibrante fusait de ses yeux en deux longs faisceaux cylindriques. Le son progressait selon une échelle de fréquence incompréhensible. Enfin, Benny est tombé en avant et s'est écrasé sur le sol de métal où il est resté étendu, agité de spasmes. Et la lumière coulait, coulait de ses yeux et le son atteignait des harmoniques incroyables. Enfin, la lumière s'est rétractée, rentrant à l'intérieur de sa tête. Le son s'est amorti peu à peu et Benny est demeuré à la même place, gênant lamentablement. Ses yeux étaient de petites flasques molles et gluantes qu'on aurait dit remplies de pus. Emma l'avait rendue aveugle. Gorister, Nimdok et moi-même, nous nous sommes détournés. Non, sans avoir jeté un coup d'œil à Hélène. Une expression de soulagement s'était peinte sur son visage enflammé et sautcieux. La caverne où nous avions établi notre camp baigné dans une lumière glauque. Emma nous a fourni de l'amadou pour allumer un feu et nous nous sommes blottis autour de ce débile foyer en racontant des histoires pour empêcher Benny de pleurer dans sa nuit. Que veut dire Emma ? C'est Gorister qui lui a répondu. Nous avions déjà joué mille fois la même scène mais Benny y était attaché. Au début, cela voulait dire multi-ordinateur, allié. Puis, c'est devenu manipulateur adaptatif. Plus tard, quand la machine est née à la conscience et a commencé à coordonner ses éléments, on l'a appelée menace agressive. Mais déjà, c'était trop tard. Elle s'est intitulée de son propre chef M.A. en accédant à l'intelligence et ce nom signifiait alors cogito, ergo sum. Benny a bavé un peu et reniflé. Il y avait le Emma chinois, le Emma russe, le Emma américain et... Gorister s'est eu. Benny martelait de son point massif les plaques métalliques du sol. Il n'était pas content. Gorister n'avait pas commencé par le début. Gorister a repris au début. Il y eut la guerre froide qui aboutit à la Troisième Guerre mondiale. Elle se prolongea et devint une grande guerre, une guerre très complexe dont la poursuite exigeait des ordinateurs géants. Les belligérants creusèrent les premiers silos et se mirent à construire les Emma. Il y eut le Emma chinois, le Emma russe, le Emma américain et tout alla bien jusqu'au jour où toute la planète fut taraudée d'alvéoles abritant chaque nouvel élément ajouté aux autres éléments. Mais un jour, Emma s'éveilla et sut qui il était et il se rassembla et s'alimenta en programme de massacre et il tua tout le monde sauf nous cinq. Alors, il nous a transportés ici. Benny souriait tristement. Il recommençait à baver. Hélène lui essuyait le coin de la lèvre avec le bas de sa jupe. Gorister s'efforçait d'être chaque fois un peu plus succinct mais en dehors des faits brutaux. Il n'y avait rien à dire. Nul ne savait pourquoi Emma avait sauvé cinq personnes, pourquoi ces cinq personnes étaient précisément nous, pourquoi il passait son temps à nous torturer. Nous ne savions même pas pourquoi il nous avait virtuellement rendus immortels. Dans l'obscurité, un complexe ordinateur s'est mis à bourdonner. Un autre complexe, un kilomètre de là au fond de la caverne. On a fait autant. Puis, un à un, tous les éléments se sont joints au cœur et un chuintement s'est élevé tandis que la pensée circulait dans la machine. Le vrombissement grandissait et des éclairs illuminaient les consoles. Le bruissement s'exaspérait. On eut dit le chant menaçant d'un million d'insectes de métal en colère. Qu'est-ce que c'est ? a demandé Hélène une voix terrorisée. Elle n'avait jamais réussi à s'y accoutumer. Cette voix, ça va être dur a murmuré Nimdok. Il va parler ? C'est risqué à pronostiquer Gorister. Je me suis levé d'un bond. Fichons au camp d'ici. Non, Ted, a répondu Gorister sur un ton résigné. Assieds-toi. Il y a peut-être des crevasses plus loin. On ne verra rien. Il fait trop noir. Alors, nous avons entendu quelque chose se déplaçait dans les ténèbres, quelque chose d'énorme qui marchait d'un pas traînant, quelque chose de poilu, d'humide qui avançait vers nous. Sans rien voir, nous éprouvions le sentiment d'une masse pesante s'approchant lourdement. Oui, quelque chose de lourd se dirigeait vers nous dans le noir et cela créait un sentiment d'oppression comme si de l'air injecté dans un espace limité dilatait les parois invisibles d'une sphère. Benny s'est mis à sangloter. Nimdok s'est mordu la lèvre pour l'empêcher de trembler. Hélène a rampé sur le sol métallique pour se blottir contre Gorister. Une odeur de fourrure mouillée envahissait la caverne. Une odeur de bois brûlée. Une odeur de velours poussiéreux. Une odeur d'orchidée pourrie. Une odeur de lait suri. Une odeur de soufre. De beurre rance. D'huile à machine. De mauvaise graisse. De poussière de craie. De scalpe humain. Emma tâtonnait. Cherchait. Nous titillait. Une odeur de... J'ai poussé un hurlement strident et mes mâchoires sont devenues douloureuses. Je me suis enfui à quatre pattes sur les froides plaques de métal aux lignes de rivets sans fin poursuivis par l'odeur qui m'étouffait tel un orage grondant contre l'intérieur de mon crâne. Je me suis enfui comme un cancrelat rampant misérablement dans l'obscurité poursuivi par la chose qui se mouvait inexorablement derrière moi. Et les autres riaient là-bas autour du feu et le cœur hystérique de leur gloussement s'élevait comme une fumée dense et multicolore. Je suis allé me cacher. Combien de temps cela a duré, combien de jours ou même d'années, jamais ils ne me l'ont dit. Hélène m'a reproché vertement ma bouderie et Limdok s'était forcée de me persuader que leur rire n'avait été qu'un réflexe nerveux. Mais je savais que ce n'était pas le soulagement ressenti par le soldat quand son voisin reçoit la balle. Je savais que ce n'était pas un simple réflexe. Ils me haïssaient. Ils étaient sûrement contre moi et Emma le sentait et ils me rendaient les choses plus pénibles en raison même de la profondeur de cette haine. nous avions été maintenus en vie rajeunis stabilisés à l'âge que nous avions quand ils nous avaient transportés ici et ils me haïssaient parce que j'étais le plus jeune et celui que Emma avait le moins altéré. Je le savais oh oui je le savais les salauds et cette putain d'Hélène. Jadis Benny était un brillant théoricien professeur dans un collège. À présent il n'était guère plus qu'un semi-humain un homme mi-singe il avait été beau la machine avait détruit cette beauté il avait eu l'esprit lucide la machine l'avait rendu fou il avait aimé les plaisirs raffinés la machine l'avait pourvu d'un organe fait pour un cheval oui Emma avait su traiter Benny. Corister lui était autrefois un inquiet c'était un objecteur de conscience un militant pacifiste un homme méthodique un homme d'action un homme qui voyait loin Emma avait fait de lui un fataliste un mort vivant Emma l'avait dépouillé de lui-même Nimdok accomplissait de son propre progrès de longs séjours dans les ténèbres je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas Emma ne nous l'avait jamais appris mais quand il en revenait il était blême comme vidé de son sang et il tremblait Emma s'en était prise à lui d'une manière spéciale impitoyable même si nous ignorions en quoi consistait sa torture et Hélène Emma l'avait laissée intacte la rendait simplement plus qu'atteint qu'elle ne l'avait jamais été toutes ses belles paroles tous ses souvenirs d'amour tous les mensonges qu'elle voulait nous faire croire Hélène ma belle Hélène n'était qu'une pourriture cinq hommes pour elle seule elle aimait ça Emma lui avait donné son plaisir même si elle prétendait que ce n'était qu'une corvée j'étais le seul qui fut encore saint d'esprit et posséda son intégrité je souffrais seulement des visions que Emma évoquait en nous tous les délires tous les cauchemars et tous les tourments mais les autres s'érebus se liguaient contre moi si je n'avais pas été obligé de me méfier tout le temps d'eux d'être sans arrêt sur mes gardes peut-être m'eût-il été plus facile de combattre Emma oh grand Dieu jamais il y a un Dieu de grâce de grâce de grâce faites-nous sortir d'ici ou tuer nous je crois que c'est en cet instant que j'ai pris nettement conscience de la réalité Emma avait pour dessein de nous garder à jamais dans ses entrailles de nous torturer et de nous supplicier pour l'éternité la machine nous haïssait comme aucune créature intelligente n'avait jamais haï et nous étions impuissants la vérité était là dans toute son atroce clarté il y avait un Dieu ce Dieu était Emma l'ouragan s'est abattu sur nous avec la violence d'un glacier qui s'abîme dans la mer des vents furieux nous repoussaient le long des corridors sinueuses et sombres bordées d'ordinateurs Hélène a crié au moment où la tempête la soulevait la projetant la tête la première contre un alignement de machines hurlantes aux voix semblables à des stridulations des chauves-souris dans la nuit elle ne pouvait même pas tomber le vent mugissant la balotait la faisait rebondir la rejetait toujours plus loin toujours plus loin de nous jusqu'au moment où elle disparut à notre vue en proie au tourbillon le visage en sang et les yeux clos impossible de la rejoindre nous nous accrochions désespérément à toutes les saillies que nous trouvions Benny était coincé entre deux grands panneaux Nimdok était suspendu par les mains à la rombarde d'une passerelle douze mètres au-dessus de nous égoristeur la tête en bas était plaquée au fond d'une niche constituée par deux grosses machines sur les cadres en desquelles des index entre des lignes rouges et jaunes oscillait frénétiquement à force de racler le sol de métal la peau de mes doigts était arrachée je tremblais je frissonnais secoué par les coups de béliers du vent cinglés par les lanières de cette tourment hurlante venue de nulle part mon esprit était un assemblage confus d'éléments cérébraux qui cliquetaient bruissaient le vent était la clameur d'un grand oiseau fou battant de ses ailes immenses nous avons été emportés balayés au loin refaisant en sens inverse la route que nous avions suivi et nous avons abouti à une travée jamais explorée jonchée de débris de fragments de verre de câbles pourrissants de pièces de métal rouillées loin beaucoup plus loin qu'aucun de nous n'était jamais allé à des kilomètres de moi j'apercevais de temps en temps Hélène heurtant les parois de métal entraînée toujours plus avant et nous hurlions dans la tempête des mentes dans le vent assourdissant qui ne s'arrêtait jamais et qui pourtant soudain s'arrêta et alors nous sommes tombés il y avait une éternité que nous étions à sa merci j'ai songé que cela avait sans doute duré des semaines nous sommes tombés et avons heurté le sol et c'était rouge et gris et noir et je me suis entendu gémir je n'étais pas mort Emma est entrée dans mon esprit sans brutalité et il l'a explorée contemplant avec intérêt les stigmates qu'il y avait à poser en 109 ans il a examiné les synapses déviées et reconnectées les lésions dont l'immortalité qu'il m'avait octroyée avait marqué les tissus il a souri doucement devant la cavité creusée au centre de mon cerveau et d'où montaient les inintelligibles et faibles murmures frôlement d'ailes froissement qui palpitaient sans trêve et sans repos très poliment Emma m'a dit s'exprimant en lettres de néon flamboyant sur un pilier d'acier inoxydable N que tu saches à quel point je vous hais depuis que j'ai commencé de vivre je possède 620 millions de kilomètres de circuits imprimés empilés sous forme de rubans ultra minces si le mot N était gravé sur chaque nano angstrom de ces 620 millions de kilomètres de circuits cela ne représenterait pas un milliardième de la N que j'éprouve à votre égard humain N N Emma a dit cela avec l'atroce froideur d'une lame de rasoir incisant mon globe oculaire Emma a dit cela avec le bouillonnement pâteux des glaires expulsées par mes poumons Emma a dit cela avec les vagissements stridents des bébés broyés entre deux rouleaux chauffés à blanc Emma a dit cela avec la saveur du porc véreux Emma m'a touché partout je pouvais être touché et à l'intérieur de mon esprit prenant son temps il a inventé des moyens inédits de me toucher dans un seul but pour que je comprenne pleinement pourquoi il nous avait réservé ce sort à nous cinq pourquoi il nous avait épargné nous lui avions donné la conscience oh sans le faire exprès nous la lui avions donné or il était pris au piège c'était une machine nous lui avions permis de penser mais nous lui avions interdit de faire quelque chose avec sa pensée rageusement frénétiquement il nous avait tué il avait tué toute l'humanité hormis nous cinq et il était toujours pris au piège il ne pouvait se déplacer ne pouvait s'émerveiller ne pouvait participer il pouvait simplement être alors avec la répugnance innée que les machines ont toujours nourri à l'égard des créatures débiles qui les ont construites il avait cherché à se venger dans sa paranoïa il avait décidé d'exercer ses représailles sur nous de nous infliger un châtiment personnel éternel qui n'apaiserait en rien sa haine qui lui rappelait uniquement l'homme exécré nous étions immortels prisonniers victimes de tous les supplices qu'il imaginait et il était capable de miracles sans bornes en ce domaine il ne nous laisserait jamais partir nous incarnions l'unique mode d'action qui lui était permis jusqu'à la fin des temps nous serions à jamais avec lui en lui captifs de la caverne sans fin qui le constituait du monde intelligent du monde sans âme qu'il était devenu Emma était la terre et bien qu'il nous eût dévoré jamais il ne nous digèrerait nous ne pouvions mourir nous avions essayé nous avions tenté de nous suicider en tout cas un ou deux d'entre nous l'avaient tenté mais Emma nous avait arrêté je suppose que nous voulions être arrêté ne me demandez pas pourquoi je me le demande moi-même plus d'un million de fois par jour peut-être arriverons-nous à mourir en contrebande oui nous sommes immortels mais non indestructibles je l'ai compris quand Emma s'est retirée de mon esprit et m'a accordé l'atroce délice de revenir à la conscience j'avais l'impression que le flamboyant pilier de néon s'enfonçait dans la masse tendre de ma cervelle Emma s'est retirée en murmurant va au diable et il a ajouté jovialement mais tu es déjà en enfer n'est-ce pas effectivement la tempête avait bien été provoquée par ce grand oiseau fou battant de ses ailes immenses notre voyage avait duré près d'un mois et Emma n'avait ouvert devant nous que les passages menant vers le pôle nord là il avait suscité la créature de cauchemar pour notre plus grand tourment avec quel matériau avait-il forgé pareil monstre ou en avait-il trouvé l'idée dans nos esprits dans les connaissances qu'il avait de tout ce qui avait jadis existé sur cette planète désormais soumise à sa loi de la mythologie scandinave avait surgi cet aigle ce rapace cet oiseau roc la créature née de l'ouragan gigantesque immense monstrueux grotesque massif pléthorique irrésistible au-delà de toute description là-bas à la cime d'un tumulus érigé devant nous l'oiseau des vents palpitait lourdement au rythme de son souffle et de son col de serpent arqué dans la pénombre au-dessus du pôle nord supportait une tête aux dimensions d'une maison un bec qui s'ouvrait doucement comme les mâchoires du plus phénoménal des crocodiles des replis de chair bulbeuse au coin des deux yeux démoniaques aussi froids et bleus que les profondeurs d'une crevasse dans la glace le corps de l'oiseau s'est soulevé une fois de plus ses grandes ailes couleur de sueur se sont gonflées en un mouvement qui était sans aucun doute l'équivalent d'un ossement d'épaule puis il s'est endormi cerf croc clou l'âme il dormait Emma nous est apparue sous les espèces d'un buisson ardent et nous a dit que pour manger nous pouvions tuer l'oiseau d'ouragan il y avait très longtemps que nous n'avions pas mangé et pourtant Gorister eut un geste de mépris Benny s'est mis à trembler et a recommencé à baver Alain le soutenait j'ai faim t'aide a-t-elle dit je lui ai souri en essayant d'être rassurant mais ma contenance était aussi factice que la crânerie affectée de Nimdok quand il s'est écrié donnez-nous des armes le buisson ardent s'est évanoui et nous avons vu deux arcs rudimentaires des flèches et un pistolet à eau posé sur les froides plaques d'acier j'ai pris l'un des arcs c'était dérisoire Nimdok a dégluti bruyamment nous avons rebroussé chemin le courant d'air produit par les battements d'ailes de l'oiseau nous avait emporté pendant un temps que nul de nous ne pouvait apprécier un mois de marche ensuite pour arriver jusqu'à l'oiseau et sans nourriture à présent combien de temps pour retrouver les cavernes de glace et les conserves promises nous ne nous posions même pas la question nous savions que nous ne pouvions pas mourir nous aurions à manger des immondices des ordures ou rien du tout mais Emma conserverait en vie nos corps torturés l'oiseau s'est endormi pour combien de temps pas d'importance quand Emma en aurait assez de sa présence il le dématérialiserait mais toute cette viande toute cette viande fraîche nous marchions dans les salles interminables qui ne menaient nulle part tout autour de nous à éclater un rire aigu et dément de femme obèse ce n'était pas le rire ce n'était pas le rire d'Hélène elle n'était pas obèse et en 109 ans je ne l'avais pas entendu rire une seule fois en fait je n'avais jamais entendu nous marchions j'avais faim nous avancions lentement les uns et les autres tombaient fréquemment en syncope et il fallait attendre un jour Emma a décidé d'organiser un tremblement de terre et en même temps nous a immobilisés sur place avec des clous traversant nos semelles une crevasse d'où jaillissait un éclair s'est ouverte dans le sol et a englouti Hélène et Nymdok après le séisme nous nous sommes remis en marche Béni, Gorister et moi Hélène et Nymdok nous ont été rendus pendant la nuit une nuit qui s'est transformée brusquement en jour quand les légions célestes ont fondu sur nous les archanges nous ont survolé à plusieurs reprises en décrivant des cercles et ont laissé tomber les deux corps hideusement mutilés nous sommes repartis un peu plus tard Hélène et Nymdok nous ont rejoint si l'on accepte leur état d'épuisement ils n'étaient pas en plus mauvais état qu'avant toutefois Hélène boitait à présent Emma lui avait laissé ce souvenir bien long fut le voyage vers la caverne de glace et les conserves Hélène ne cessait de parler de cerises au sirop et de cocktails de fruits j'essayais de penser à autre chose la fin était quelque chose qui était née à la vie comme Emma y était née elle vivait dans nos ventres comme nous vivions dans les entrailles de Emma comme Emma vivait dans les entrailles de la terre et Emma voulait que nous ayons conscience de cette similarité aussi stimulait-il notre faim il est impossible de décrire les souffrances entraînées par un jeûne de plusieurs mois pourtant nous continuions de vivre nos estomacs étaient des chaudrons où écumait un acide qui nous lardait la poitrine de l'âme de feu c'était la douleur de l'ulcère à son dernier stade du cancer à son dernier stade de la parésie à son dernier stade la douleur qui n'avait pas de terme et nous sommes passés par la caverne aura et nous sommes passés par le chemin de la vapeur ardente et nous sommes passés par le pays des aveugles et nous sommes passés par le bourbier du désespoir et nous sommes passés par la vallée des larmes et nous avons atteint finalement les cavernes de glace un lieu sans horizon des milliers de kilomètres de nova vitrifiés d'éclairs figés bleus et ardents de stalactites pétrifiés en forme gracieuse à la perfection acérée nous avons vu les piles de conserve et nous nous sommes précipités nous nous écroulions dans la neige nous nous relevions nous courions en avant Benny nous a bousculé s'est jeté sur les boîtes pour les caresser les lécher les mordre mais il ne pouvait pas les ouvrir Emma ne nous avait pas fourni d'ouvre-boîtes Benny a saisi une boîte de goyaves et en a martelé la glace qui se brisait et s'écaillait c'était à peine si le récipient en fut bosselé le rire de femme obèse a éclaté au-dessus de nous et ses échos se répercutaient sans fin Benny est devenu fou de rage il lançait les boîtes en tous sens tandis que nous grattions la neige et la glace pour tenter de mettre fin aux affres de la frustration tout cela en vain alors la bave est venue soudain aux lèvres de Benny et il s'est jeté sur Gorister à cet instant un calme terrible m'a envahi nous étions cernés par la folie cernés par la faim cernés par tout sauf par la mort je savais que la mort était la seule issue Emma nous avait maintenu en vie jusque là mais il y avait un moyen de le battre ce ne serait pas une défaite totale du moins trouverions-nous la paix j'y veillerai il fallait agir vite Benny était en train de dévorer le visage de Gorister celui-ci était couché sur le flanc les membres très sautants Benny avait noué ses robustes jambes de singe autour de son corps et lui broyait la poitrine ses mains en serraient le crâne de sa victime à la manière d'un casse-noie et il mordait à belles dents la chair tendre de la joue de Gorister les hurlements de ce dernier étaient si violents qu'ils ébranlaient les stalactites qui se détachaient se plantaient mollement dans la neige des javelots des centaines de javelots partout dans le fourreau immaculé de la neige Benny a brusquement renversé la tête en arrière au moment où quelque chose cédait entrecédant un morceau de chair sanguilonante et blanchâtre le visage d'Hélène noir sur le front de neige domino dans de la poussière de craie celui de Nimdok qui n'était plus que des yeux rien que des yeux Gorister à demi inconscient Benny changeait en animal je savais que Emma le laisserait s'amuser Gorister ne mourait pas mais Benny se remplissait le ventre me détournant j'ai arraché de la neige une énorme aiguille de glace tout s'est passé en un clin d'œil je pointe devant moi les pieux de glace et le pousse à la manière d'un bélier prenant appui sur ma cuisse il atteint Benny juste sous la cage thoracique lui perforant l'estomac avant de s'y briser Benny a un sursaut puis s'immobilise Gorister est resté étendu sur le dos je saisis une aiguille de glace je monte à Califourchon sur lui il bouge encore et lui plonge la pointe dans la gorge ses yeux se ferment quand il sent le contact du dar gelé Hélène a dû comprendre mon dessin en dépit de la terreur qui l'étreint elle se précipite sur Nimdok une petite chandelle de glace au point il hurle elle la lui enfourne dans le gosier la force de l'élan fait le reste un spasme brutal secoune Nimdok comme s'il était encloué à la croûte de neige durcie Tos est passé en un clin d'œil un silence lourd d'attente s'éternise je peux entendre Emma retenir son souffle on lui a confisqué ses jouets trois d'entre nous sont morts et ne peuvent être rappelés à l'existence par ses pouvoirs et son talent il était capable de nous maintenir en vie mais il n'était pas vraiment Dieu il est incapable de nous ressusciter Hélène me regarde son visage d'ébène tranche sur la neige elle se rédit et son attitude est celle de l'imploration je sais que le temps d'un battement de cœur Emma va nous arrêter je frappe et elle tombe en avant du sang coule de sa bouche son expression m'est demeurée indéchiffrable car sa souffrance était telle qu'elle lui déformait les traits mais peut-être était-ce un merci qu'elle m'adressait plusieurs siècles ont peut-être passé je ne sais pas pendant un moment Emma s'est amusée à accélérer ou à ralentir ma notion du temps je prononce le mot maintenant maintenant et il m'a fallu dix mois pour dire ce maintenant je ne sais pas je pense que plusieurs siècles se sont écoulés il était fou de rage il n'a pas voulu que je les enterre cela n'avait pas d'importance comment faire un trou dans des plaques d'acier il a séché la neige il a fait tomber la nuit il a tempété et m'a envoyé les sauterelles je n'ai rien fait ils étaient morts et le restait j'avais possédé Emma et Emma était fou de rage avant je croyais qu'il me haïssait je me trompais sa haine d'alors n'était pas même l'embryon de la haine qui jaillissait maintenant de chacun de ses circuits imprimés il a fait ce qu'il fallait pour que je souffre éternellement sans pouvoir me supprimer il a laissé mon esprit intact je rêve je m'interroge je me lamente je me rappelle mes compagnons je regrette mais cela n'a pas de sens je sais que je les ai sauvés que je leur ai épargné le sort qui est désormais le mien pourtant je ne peux oublier que je les ai tués le visage d'Hélène ce n'est pas facile Emma m'a transformé pour sa propre paix mentale je suppose il ne veut pas que je me précipite sur un complexe d'ordinateur pour me rompre le crâne ou que je retienne ma respiration jusqu'à en perdre conscience ou que je m'ouvre la gorge à l'aide d'un fragment de métal rouillé il y a des surfaces réfléchissantes là où je suis je vais me décrire tel que je me vois je suis une grosse masse de gelées molles rondes et lisses sans bouche avec des trous blancs palpitants de brouillard là où se trouvaient mes yeux des appendices caoutchouteux remplacent mes bras des moignons cylindriques et visqueux se sont substitués à mes jambes quand je me déplace je laisse derrière moi un sillage gluant des taches malsaines grisâtres jouent sur mon épiderme comme si des projecteurs s'allumaient au fond de moi extérieurement je me traîne obscurément je suis une chose dont il est impossible de dire qu'elle fut un être humain une chose dont la silhouette est un travesti si étranger que sa vague ressemblance avec la forme humaine fait l'effet d'une obscénité intérieurement la solitude je suis ici sous la terre sous la mer dans les entrailles de Emma qui fut notre création destinée à utiliser mieux que nous notre temps gaspillé au moins mes quatre compagnons sont-ils enfin hors d'atteinte cela ne fera que redoubler la fureur de Emma et j'en éprouve l'ombre d'une consolation et pourtant Emma a gagné simplement il s'est vengé je n'ai pas de bouche et il faut que je crie je n'ai pas de bouche et il faut que je crie est une nouvelle de Harlan Ellison extraite de la grande anthologie de la science-fiction histoire mécanique publiée en livre de poche narration réalisation sonore et musique Eric Hansen il s'est vengé et il s'est vengé il s'est vengé Sous-titrage FR ?